bonjour la communauté et bienvenue dans cette présentation aujourd'hui nous continuons de parler de site web et plus précisément de l'élément grand menu ok la dernière fois nous avons parlé de l'arrière-plan de ce grand menu on parlait du grand groupe de menus aujourd'hui nous allons commencer avec continuer avec le bouton ok donc pour travailler sur le bouton on va cliquer juste sur le bouton et vous voyez nous avons encore des fonctionnalités qui ressemble à ceux à celles qu'on avait déjà quand on avait cliqué sur le grand groupe de menus je reviens sur mon bouton et je clique sur le crayon j'ai mes fonctionnalités qui apparaissent sur le côté j'ai par exemple la taille la taille j'ai la hauteur de ce bouton donc si je veux l'agrandir je peux l'agrandir je remets sur du 50 éventuellement à hauteur du container le container c'est ça c'était cette partie là ok donc quand je vais cliquer dessus je retourne sur mon bouton donc je peux augmenter la taille de la taille de mon de mon conteneur si je veux ok tout dépend de ce que je veux faire avec je vais mettre du 350 éventuellement la largeur du co du du contenait d'accord largeur si je veux l'agrandir un peu plus un peu plus ok je réduis 350 je pense 850 ce qu'on avait je pense si je veux que ça recouvre tout il fait ça on n'a pas besoin je l'ai je l'enlève autre chose l'âge de la maxima sur tablette je vous invite à ne pas y toucher ok par défaut laisser comme ça si vraiment su su tablette ça ne se présente pas bien éventuellement vous pouvez modifier les dimensions avec sa couleur générale couleur générale au fait on a pas mal de couleurs un propos modifié par un plot la couleur de fond si je vous montre ici nous avons une couleur de fond quand je passe là la souris dessus sa chambre de couleur quand je veux cliquer dessus ça va en quoi changer de couleur le test aussi champ de couleur tout cela je peux le faire ici ok je peux faire ça ici et on n'a dit pas que la couleur initiale qu'on veut avoir on va rester sur du bleu comme ça ok ça c'est notre couleur de fond et on peut aussi le faire en dégradé en si on souhaite en deux couleurs mais nous on reste sur le coup la couleur unie la couleur du conteneur on peut aussi changer ça si on veut que pour le moins nous reste sur du blanc et couleur d'arrêt plan donc quand on va ramener la souris dessus etc donc ce que vous faites parce que les traditions des fois n'est pas ce que vous pouvez faire c'est que vous vous ramenez la souris dessus vous vous regardez le navigateur quand on travaille dessus regardez en même temps dans le navigateur comme ici et vous voyez l'effet que ça fait de manière à ce que vous puissiez configurer à votre à votre conflit à votre convenance ok on va y arriver je mets par exemple un peu du verre juste pour quelque chose que ce soit moins on plus moi je suis pas trop dans l'esthétique test d'arrière plan donc quand on va cliquer dessus on va ramener la souris dessus la couleur du texte ça va être éventuellement ça conteste éléments sélectionnés donc quand le bouton le bouton qui sera sélectionné qu'elle sera sa couleur on m'a dit que ça va être ça ok et le bouton qui soit sélectionné qu'est ce qu'elle sera la couleur de son texte on va mettre plutôt du blanc ok si j'enregistre tout ça ok on a quelque chose de ce genre ok si on regarde dans le navigateur on a ça comme résultat ok et que dessus ça donne ça c'est ce qu'on vient de faire donc c'est comme ça que vous pouvez travailler sur le bouton on verra les autres comme les autres aux aspects de ce bouton plus tard dans une prochaine présentation si vous voulez créer vous-même votre site internet sachez que nous avons mis en place pour vous une plateforme de formation gratuite pour cela aller sur notre site web à wde.fr une fois dessus descendez vous avez un bouton je commence ma formation vous cliquez dessus vous créez votre compte gratuit et vous avez toutes les ressources pour créer votre site internet si vous avez des questions n'hésitez pas à vos questions vos maths sont les bienvenus et surtout n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram youtube linkedin en tapant agence web à wde ceci dit portez vous bien on se retrouve pour une prochaine présentation bye bye